Attention, ce résumé présente de très nombreux spoilers qui dévoilent la totalité des secrets de l'intrigue. Cette vidéo n'est pas un récapitulatif détaillé, mais un résumé rapide des principaux événements de la saison. L'organisation de Félix se suffoque, car elle est à court d'argent. Il rencontre Pacho Herrera, un Colombien du cartel de Cali, afin de réclamer l'argent qui lui est dû. Mais Pacho refuse, expliquant que le cartel de Guadalajara est dans cette situation à cause du meurtre de Kiki Camarén. L'agent Walt Breslin de la DEA commence par enlever le docteur Delgado, qui a participé à la torture de Kiki, et obtient le nom du tortionnaire Sergio Verdín, qu'il kidnappe à son tour. Félix rencontre un nouvel allié, Juan Guerra, afin de court-circuiter les Colombiens. En torturant Verdín, les agents de la DEA obtiennent le nom du propriétaire des lieux où a été torturé Kiki, Rubén Suno. Il se cache et il est protégé par l'armée. De plus en plus paranoïaque, il fuit avec son jet, sans savoir que c'est l'agent Walt qui pilote et le mène tout droit au Texas où il est arrêté. El Chapo, de la Plaza de Sinaloa, construit un tunnel entre deux propriétés sous la frontière entre le Mexique et les États-Unis sur le territoire de la Plaza de Tijuana. Isabella s'allie à Enedia Arellano de la Plaza de Tijuana pour faire passer de la marchandise aux États-Unis dans le dos de Félix. Walt découvre le tunnel et, plutôt que d'intervenir, il préfère faire fuiter l'info à la Plaza de Tijuana qui détruit le tunnel et exécute toutes les personnes qui s'y trouvaient. Félix, accompagné d'Amado, se rendent au Panama afin de rencontrer le cartel de Cali, mais il se rend compte au dernier moment que Juan Guerra s'est retourné contre eux. Pour dissimuler sa surprise, il réclame plus de marchandises, bien plus qu'il ne peut en transporter. Pour assumer cela, il achète six avions de ligne sur lesquels l'équipe de Walt cache des mouchards. Les Plaza de Sinaloa et Tijuana commencent à s'entretuer. Félix intervient, mais Benjamín Arellano exige que Cochiloco soit exécuté, profitant de la faiblesse de Félix qui vient d'échapper à une tentative d'assassinat. Palma, le chef de la Plaza de Sinaloa, ne digère pas la mort de Cochiloco et appelle Acosta, chef de Juárez, pour se liguer contre Félix. Mais leur appel est intercepté et Azul est envoyé pour supprimer Palma, qui parvient à s'enfuir. Acosta rencontre Walt car il veut se retirer en balançant Félix. Ce dernier tente de manipuler les élections présidentielles à venir, car si le concurrent adverse l'emporte, son organisation s'écroulera. Acosta donne une interview à la presse américaine et devient la cible de beaucoup de monde. Walt tente de le sauver avec un accord de protection, mais il est abattu par la DFS et le FBI. Félix parvient à faire élire le président qui lui est le plus favorable, mais Paco lui indique que ses 70 tonnes sont prêtes et qu'il doit mener le transfert à bien s'il veut vivre. Amado découvre les mouchards dans les avions et en profite pour tendre une terrible embuscade à l'équipe de Walt, qui perd presque l'intégralité de ses collègues dans la fusillade. Félix réussit le transfert des 70 tonnes et Walt est muté. Peu de temps après, 20 tonnes sont saisies en Californie, dans l'un des entrepôts des Colombiens. Paco vient demander de l'aide à Félix qui en profite pour court-circuiter les Colombiens et vendre en direct aux Etats-Unis. Les chefs des plazas demandent à Félix de réintégrer Palma après sa tentative de trahison. En réponse, il fait tuer la femme et les enfants de Palma. Les chefs de plazas se retirent alors de l'organisation. Seul, Félix est arrêté et jeté en prison. Chacune des plazas devient un cartel indépendant et Félix, depuis sa prison, annonce une guerre sanglante. Sous-titrage Société Radio-Canada